Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'autant plus grand car en théorie, je suis censé vous présenter mes voeux. Bonne année, et puis même si j'ose, je dirais bonne santé. J'aime pas vraiment ça, parce qu'il y a un petit côté pensée magique. Imaginons, si ton année 2015 n'a pas été géniale, en termes d'années, en termes de santé, il n'y a pas de raison que la année 2016 soit meilleure. C'est un petit côté, je tire les dés, puis c'est au hasard. Je te souhaite une bonne année, je te souhaite une bonne santé. Plutôt que de souhaiter une bonne année, une bonne santé, on ne va pas y passer des minutes. J'ai plutôt envie de vous donner les moyens, toujours pareil, d'acquérir une bonne santé. Parce que c'est vrai qu'on nous a présenté le monde comme étant le fruit d'un aléatoire, d'une espèce de coup de dé, dans lequel on est complètement déresponsabilisé, on est démissionnaire total de notre santé, de nos choix de vie. Et ça se passe, alors de temps en temps c'est fast, de temps en temps c'est néfaste, et puis tout ce qu'on peut faire, c'est te souhaiter une bonne année, un soir, à minuit, alors que tu devrais être couché, en train de boire un mauvais champagne fait d'assemblages et de vins dont tu ne sais pas d'où ils viennent, et ça c'est censé apporter la bonne santé. La bonne santé, et la bonne année en tant que telle, ce n'est pas le fruit d'un aléatoire. C'est le fruit, premièrement, de la connaissance, et deuxièmement, de la capacité individuelle à faire des choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la connaissance des paramètres, des lois biologiques qui président, des lois même plus globales, pas que biologiques, mais des lois qui président au fonctionnement de la vie sur cette planète, et à partir du moment où on choisit de suivre ces lois, parce qu'on a compris que de toute façon, si on ne les suit pas, on va se prendre le mur, donc il n'y a pas lieu d'être insurgé contre ces lois, parce que de toute façon, ces lois s'imposent à nous, de toute manière. Ce ne sont pas des lois humaines, les lois humaines, on peut manifester contre, mais là ce ne sont pas des lois humaines, elles s'imposent à nous, et aujourd'hui on va le voir particulièrement. Une fois qu'on a compris ça, on y va, et notre année est effectivement bonne. Je ne vous souhaite pas une bonne année 2016, ce serait complètement ridicule de vous la souhaiter, par contre, je vais faire en sorte, toute cette année, je m'y engage, comme je l'ai fait depuis maintenant pratiquement 5 ans, on va fêter les 5 ans, le 14 février là, à Paris, pour ceux qui seront en stage, ce sera les 5 ans de la première vidéo qui se passait à Chiang Mai, je vais vous donner les moyens, je vais espérer, en tout cas je vais faire ma possibilité, je vais faire tout ce qui est à mon possible pour vous donner les moyens d'aller vers une bonne année. Et alors aujourd'hui, j'avais envie, puisqu'on commence, il fallait un petit sujet qui accroche, en plus le petit titre qui attire l'œil, en finir avec la candidose. Vous avez peut-être entendu parler de la candidose, vous avez peut-être croisé pas mal de gens qui me disaient, moi j'ai eu une candidose avec des symptômes extrêmement divers, qui peuvent aller principalement de troubles fatigues chroniques, brouillard mental, dépression, tous les troubles de la sphère dite cognitive ou psychique, à des phénomènes d'allergie, de boutons, de champignons qui apparaissent un peu partout, et on te dit, voilà, j'ai attrapé un candidat, et la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me débarrasser de mes candidats ? Alors aujourd'hui, en finir définitivement avec le candidat, peut-être pas au sens où vous l'entendez en termes de en finir. Alors déjà, bon, moi je veux bien détruire les candidats albicans, on peut y réfléchir, mais j'aimerais bien savoir quand même ce que c'est. Donc tu vois, quitte à tirer sur quelqu'un, quand même j'aime bien voir son visage, avant de tirer, tu crois pas ? Histoire de ne pas faire d'erreur, de ne pas tirer sur un copain, même sur un ennemi, il ne faut pas tirer, mais bon, on ne va pas tirer sur un copain. Ok, alors c'est quoi le candidat albican ? Le candidat albican, c'est une levure. C'est un champignon, c'est une levure. Ce sont des champignons unicellulaires qui sont présents à l'état natif dans l'organisme. Ce sont des champignons unicellulaires. Et qu'est-ce qu'ils font de ces champignons unicellulaires ? A quoi ils peuvent servir ? Les champignons unicellulaires de type candidat, ce qu'ils réalisent, ce sont des fermentations. Ok, fermentation, 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 mais qu'est-ce que c'est la fermentation ? C'est un processus qui se produit en l'absence d'oxygène, on dit anaérobie, et qui permet de dégrader le carbone pour produire de l'énergie pour la cellule. Pasteur disait un truc, ce n'est pas souvent que je cite Pasteur, c'est le début d'année, mais Pasteur disait finalement que la fermentation, c'est la vie en dehors de l'oxygène. C'est un processus de production d'énergie en l'absence d'oxygène. Ok, donc les candidats albicans sont des levures, des champignons, présents de façon endogène dans l'organisme, c'est-à-dire on en a tous des candidats albicans. Donc on te dit, moi j'ai des candidats albicans, et rassure-toi, moi aussi, et puis lui aussi, et puis lui aussi, et puis lui aussi, on en a tous. C'est présent de façon endogène dans tous les organismes. Toi, ce que tu as, c'est une prolifération de candidats albicans, tu as une surabondance de ces candidats albicans. Alors à quoi servent les champignons ? À quoi servent les levures et les champignons dans ce monde ? Alors on montre en biologie que les levures et les champignons sont des décomposeurs de la matière. C'est-à-dire qu'ils viennent, et ils décomposent, ils transforment la matière en excès. Alors, les levures sont les organismes vivants, puisque ce sont des organismes vivants, sont les organismes vivants les plus importants quasiment sur cette planète. Les levures et les champignons. Pour ceux que ça intéresse, il faudra aller regarder un peu les travaux de Paul Stamets, par exemple, qui sont extraordinaires sur les champignons, les levures étant des champignons, ou les champignons étant des levures plutôt. Il faudra aller regarder les travaux de Paul Stamets pour montrer comment les champignons sont à la base de la vie sur cette planète. Les champignons décomposent la matière et la transforment. Les candidats albicans, dans le corps, ils servent à quoi ? Les candidats albicans ont un rôle essentiel en termes de digestion, de transformation, de chélation et de synthèse. Ils réalisent toutes ces fonctions à la fois. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des levures alimentaires. Des levures alimentaires, comme les ultra-levures, par exemple, certaines levures alimentaires qui sont toxiques pour le corps. Il y en a une, par exemple, qu'on appelle la saccharomysae, ceribyssae. Ce sont des levures qu'on utilise beaucoup dans l'alimentation moderne, par exemple, et qui participent à la production d'un produit qu'on appelle le glutamate monosodique. Par exemple, le candidat albicans piège ces produits toxiques dans l'organisme. Le candidat albicans, ils sont endogènes et ils ont une palette de fonctions dans le corps qui est juste extraordinaire. Je vous dis, il chélate, c'est-à-dire qu'il s'approprie des produits toxiques qui pourraient être dans notre organisme pour les transformer, parce que tout organisme vivant et une levure, c'est un organisme vivant, tout organisme vivant consomme des produits et rejette des produits qu'on appelle des métabolites. Les candidats albicans, ils n'échappent pas à la règle et ils vont consommer des produits et rejeter des métabolites. On se rend compte que les candidats albicans, par exemple, ils consomment énormément de fer, oui, mais pas n'importe quel fer, pas du fer biodisponible issu du règne végétal, mais tout le fer en excès qu'on apporte sous forme de complément. Ça, ça fait exploser les populations de candidats albicans. Candidats albicans, ils ont un rôle essentiel aussi dans la digestion. Pourquoi ? Parce que les candidats albicans produisent énormément d'enzymes qui permettent la digestion des produits de notre alimentation. Ah ouais ? Eh ouais ! On oubliait tout ça. Alors attends, on va peut-être réfléchir un petit peu, tu peux vider ton chargeur là. Avant de tirer la vue sur les candidats albicans, on va peut-être réfléchir un petit peu. Donc, la question que tu te poses, c'est pas j'ai des candidats albicans, comment les détruire ? C'est il y a un surdéveloppement de candidats albicans et comment est-ce que je peux y répondre au mieux ? Alors, les candidats albicans, ce sont des microbes. Les microbes, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire trop petits pour être vus à l'œil nu. C'est une super définition scientifique, je te l'accorde. Là-dedans, tu vas avoir des champignons, tu vas avoir des levures, tu vas avoir des bactéries, tu vas avoir des virus qui sont à la limite entre le vivant et le non-vivant, pas tout à fait vivants, qui ont besoin d'un autre pour être vivant, mais bon, passons, on va pouvoir mettre des virus. Et alors, chose qu'on a découvert encore récemment, on s'est rendu compte que tous ces microbes communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas de façon isolée, ils communiquent entre eux au travers d'un langage qu'on a appelé le quorum. Et c'est ce qui fait que toutes ces populations, elles s'organisent en permanence entre eux. Et bon, je vais te dire une chose, par exemple, les champignons et les bactéries sont en équilibre. C'est-à-dire que s'il y a un bon équilibre entre champignons et bactéries, tout se passe bien. Si d'un seul coup, il y a moins de bactéries, les champignons vont monter en os. Pourquoi ? Parce que tous réalisent la même fonction. Ce sont des décomposeurs finaux du système. C'est-à-dire qu'ils s'acquillent, ils s'approprient la matière et la transforment quand elle est en accès. Donc, on peut en déduire rapidement que excès de Candida albicans égale premièrement déséquilibre de toute ton entièreté bactérienne, tous tes microbes qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Deuxièmement, abondance sur abondance de Candida albicans égale nécessité de matière à nettoyer. Alors, tu vas me dire déséquilibre de tous les microbes qu'il y a à l'échelle de notre corps. Comment ça ? Il y a des microbes à l'échelle de notre corps ? Oui. Si vous suivez ces vidéos, vous le savez. Mais à l'échelle de notre corps, on va dire que nous sommes majoritairement microbiens plus qu'humains. On nous rebat les oreilles en permanence avec le code génétique. Ça, c'est génétique. Donc, si c'est génétique, on n'y peut plus rien. Alors, mal barré, parce qu'en fait, le code génétique humain, proprement dit, cellulaire humain, il représente entre 0,1 et 1% de tout le patrimoine génétique qui est présent dans notre corps. Et 99% ou 99,9% selon les individus, plus de 99% de notre patrimoine génétique est microbiens. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on te dit toujours qu'entre nous, il y a 99% de codes génétiques en commun. OK, codes génétiques cellulaires. Par contre, au niveau du code génétique microbiens, il y a des grosses différences. Ça explique que tu n'as pas la même tête que moi. C'est rassurant parce que sinon, je ne comprenais pas avec 99,9% de communs, comment on pouvait être si différent au niveau morphologique, au niveau physique, mais au niveau psychologique aussi. Comment on pouvait être aussi différent ? La simple raison est que l'essentiel de notre patrimoine génétique est microbien. Et l'essentiel de notre être est microbien. Nous sommes 10 fois plus microbiens que cellulaires. Et tous ces microbes, ils communiquent ensemble. Donc le candida albican est une levure parmi des milliers de champignons. Il faut bien comprendre que tous ces micro-organismes, ils évoluent en synergie. Ils communiquent entre eux et évoluent en synergie. Quand est-ce qu'il commence à y avoir problème ? Il commence à y avoir problème quand il y a des équilibres dans ces populations de microbes. C'est-à-dire que normalement, tout se régule en permanence. Il ne peut pas y en avoir un qui va prendre le dessus sur les autres. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des équilibres, des équilibres même dynamiques. Ces équilibres dynamiques nous assurant qu'il n'y a pas une population qui va prendre la sentence sur les autres. Parce que s'il y a une population qui commence à passer en surnombre, elle va avoir une raréfaction de sa nourriture, donc elle va commencer à diminuer. Les autres vont prendre le dessus. Il y a des processus de régulation qui sont prévus, qui font partie de ces lois biologiques de l'homéostasie qui prévalent à toutes les échelles du vivant et qui vont faire que les populations vont s'équilibrer. Quand est-ce qu'il y a problème ? Il y a problème quand il y a un déséquilibre induit par une cause extérieure majeure. Alors qu'est-ce qui cause des déséquilibres parmi nos populations microbiennes ? On a eu la drôle d'idée, je te l'avoue, dit comme ça, ça paraît même comique si ce n'était pas aussi catastrophique. On a eu la drôle d'idée depuis 50 ans d'utiliser des produits, soi-disant pour nous apporter la santé, puisqu'il y a des professionnels de ça, des produits qu'on appelle les antibiotiques. Alors antibiotiques, le biote, c'est l'ensemble des microbes qui composent ton corps. Antibiotiques, ça veut dire contre les microbes de ton corps. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on te dit « microbes » comme ça, tout de suite, on te dit « ouais, je vais te parler d'un microbe », tu as plutôt l'impression que ce n'est pas un truc très sympa. Je veux dire, si tu qualifies quelqu'un de microbe, c'est plutôt négatif comme qualificatif. Quand tu penses microbe, tu ne penses pas immédiatement à un allié qui est responsable de la majorité des synthèses, des chélations, des processus digestifs, des processus métaboliques dans ton corps. Et pourtant, l'essentiel des microbes du corps sont extrêmement favorables. Il y a toute une idéologie qui a été construite autour de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des déséquilibres dans les populations bactériennes ? Pourquoi est-ce qu'il y a une explosion d'un seul coup de candida albicans ? Simplement déjà parce qu'on a tout fait pour que cela advienne en utilisant des produits qu'on appelle des antibiotiques qui détruisent les bactéries. Donc, automatiquement, car les bactéries sont en sous-nombre, les champignons grimpent, les champignons et les levures grimpent. Automatique. On aurait dû te le dire, on ne te l'avait pas dit. La deuxième chose, c'est l'utilisation des pilules contraceptives. Ça aussi, on sait très bien que ça a une action extrêmement défavorable sur les populations microbiennes. Et d'ailleurs, les antibiotiques, tu vas me dire « Moi, je n'ai jamais pris d'antibiotiques, mes parents m'ont protégé. » Ok, d'accord ? Tu as peut-être consommé des produits animaux, de la viande, d'animaux, extrêmement traités aux antibiotiques. Ok, tu as mangé des antibiotiques. Et puis, il y a une troisième raison. Qu'est-ce qui impacte de façon extrêmement lourde nos populations bactériennes ? C'est le stress. Le stress et la fatigue ont un impact extrêmement catastrophique sur nos populations bactériennes et induisent ce qu'on appelle un phénomène de dysbiose intestinale. Or, antibiotiques, s'il se déroule, lourde ? S'il se déroule, S'il se déroule dans les autres « Ils se déroule, dans lesunes, Sous-titrage ST' 501 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 C'est rigolo C'est excellent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 du pur sucre Sous-titrage ST' 501 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 Donc on ne peut pas donner foi à des théories qui sont encore extrêmement lacunaires. Par contre, il y en a un, si on peut le personnifier comme ça, qui c'est ? C'est ton système immunitaire. Alors, tu veux en finir définitivement avec la candidose ? Ce que je vais te dire ne va peut-être pas être très rigolo. Non, parce que c'est beaucoup plus agréable d'imaginer qu'il va y avoir une pilule miracle qui va détruire toute la candidose. À la limite, même tu te dis un régime alimentaire, même extrêmement drastique, même très dur à suivre, à la rigueur, je peux. Je veux te dire, le candidat est le symptôme. Et le symptôme de quoi ? D'un mode de vie, globalement. D'un épuisement du système immunitaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir du candidat albican ? Il faut restaurer une fonction immunitaire adéquate. Parce que la fonction immunitaire ne permet pas qu'il y ait un surdéveloppement anarchique comme ça. Alors ça veut dire quoi, prendre soin de son système immunitaire ? Qu'est-ce qui est le plus affectant pour le système immunitaire ? L'épuisement, le stress. Si j'avais un truc à te souhaiter pour 2016, c'est de sortir de cette croyance délirante qu'il faut que tu t'agites et que tu participes à ce monde pour être vivant et reconnu. Ça fait partie des choses extrêmement nocives et qui nous poussent directement à l'épuisement, et l'épuisement particulièrement de notre système immunitaire. Le candidat albican est le reflet de notre mode de vie. Le reflet d'une alimentation qui est chargée de substances pesticides, antifongiques et antibiotiques. Donc ils vont détruire les microbes qui sont pourtant essentiels à notre fonctionnement. Et la conséquence du stress. Qu'est-ce que le stress induit ? Fatigue égale diminution du potentiel digestif de l'individu. On digère mal. On a de la matière non digérée dans les intestins. Comme on a de la matière non digérée dans les intestins, il y a des multiplications microbiennes et fongiques de manière à digérer cette matière. Et donc après, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Plus on est fatigué, plus il y a de matière non digérée, plus il y a de candidats albicans qui sont là, avec tous les autres champignons, avec toutes les autres bactéries. Si en plus, tu balances là-dessus des antibiotiques, des pilules contraceptives et du stress qui va amener à une dysbiose, à ce moment-là, tu as le tableau complet. Le seul moyen de sortir de cette situation, vraiment, de guérir, non pas d'avoir une attitude symptomatique qui va faire que tes symptômes vont diminuer un temps puis remonter, la seule attitude à avoir, c'est quoi ? C'est renforcer le système immunitaire. Et pour ça, vous connaissez la solution, il faut arrêter cette guerre contre le vivant et nourrir le corps. Enfin ! Et nourrir le corps comment ? Pour nourrir un système immunitaire et relancer un système immunitaire, c'est l'absence de stress ou diminution du stress, parce qu'il n'y a pas de réparation du système immunitaire en situation de stress. Alors stress, c'est tes collègues qui te harcèlent au boulot, c'est 36 voitures qui roulent autour de toi et qui vont à toute vitesse, stress, c'est le rayonnement électromagnétique dans ton appartement, stress, c'est la lumière qui ne laisse plus de place à la nuit et c'est toujours allumé, tout le temps, c'est l'agitation frénétique. Ça, c'est le stress. Et ça, c'est la première cause de dysfonctionnement de l'organisme, le candida aldicande n'en étant qu'un symptôme. Alimentation aussi, on en parle beaucoup dans ces vidéos et certainement. Alimentation chargée de pesticides, de fongicides, alimentation dénaturée, privée de micronutriments. Et ça, ça ne participe pas à l'entretien, à la nourriture d'une flore intestinale riche. Parce que quand on te parle de quelle est la nourriture adaptée à l'humain, étant donné qu'on est 90% bactériens, microbiens même, et 10% humains, plutôt que d'interroger l'humain sur ce dont il a besoin, allons interroger les bactéries parce qu'il y a plus de chances, vu que c'est elles qui mènent la barque, il y a plus de chances qu'elles nous dirigent vers ce qui est bon pour elles. Qu'est-ce qu'elles ont besoin les bactéries ? Elles ont besoin d'aliments bruts, non transformés, chargés de micronutriments, comme elles ont toujours consommé, et non pas de ces aliments raffinés, modernes, qui satisfont l'humain et encore un petit peu, ça a des côtés très séducteurs, mais qui ne satisfont en rien le monde bactérien. Alors, tu vas me dire, oui, il y a des antifongètes. Tiens, je pense à une chose, j'avais oublié une dernière chose. Quand on te parle de régime anti-candidat, par exemple, et régime sans sucre, je vais te dire une chose que j'ai vu apparaître aussi, tu le rajoutes, parce que j'ai oublié ce facteur-là, mais c'était assez intéressant, j'y avais pensé une fois, et puis, si tu prives les candidats albicans, si tu ne consommes plus de sucre, qu'il n'y a plus de sucre dans tes intestins, que vont faire les candidats albicans ? Avant d'arriver à passer et à fonctionner sur les cétoiles, quel est le risque ? Le risque, c'est qu'ils s'immiscent au travers de la paroi intestinale pour passer directement dans le sang, parce que du sucre, il y en a dans le sang en permanence, et qu'à ce moment-là, les candidats soient véhiculés par le sang dans l'entièreté du corps. Donc, en finir avec les candidats albicans, si c'était des vœux pour 2016, on est mal parti, parce que ce n'est pas rigolo ce que je vais annoncer. Non, il n'y a pas de pilule miracle. Non, il n'y a pas lieu de s'intéresser aux symptômes. Non, il n'y a pas d'autre choix que de changer de vie, parce que cette vie nous conduit directement à la maladie et à la dégénérescence. Changer de vie sur le plan alimentaire, certainement. Donc, inclure une majorité de fruits et de légumes crus et ou cuits, mais crus en majorité pour avoir la majorité des micronutriments. Pousser sur des terroirs riches et sains, non pollués par des pesticides et des fongicides. Manger une vraie nourriture, des vrais aliments, non pas des trucs en barquette, en boîte, qui se conservent pendant des 6 mois, des 1 an, des 2 ans, mais une vraie nourriture adaptée à l'humain, simple, brute, non transformée, majoritairement des fruits et des légumes. Et surtout, changer de mode de vie au niveau du rythme de vie. Parce qu'être à l'intérieur, sédentaire, sous des néons, ça ne participe pas au fonctionnement du système nerveux, du système endocrinien et du système immunitaire. Notre système immunitaire a besoin de repos, de douceur, de soleil, d'une nourriture riche et abondante en micronutriments, et à partir de là, il se refait tout seul. Tu veux arrêter avec les candida albicans ? Il n'y a pas de choix. Il faut changer de vie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas obligatoirement agréable à entendre, parce qu'on s'est dit que je vais pouvoir tout garder et juste changer de régime alimentaire. Pour certains, ça suffit, parce que c'était le facteur d'altération majeure de leur système immunitaire. Pour beaucoup, ça ne suffit pas, si la candidose est bien installée. Mais la candidose, il faut bien comprendre, c'est juste un symptôme. Un symptôme de ton épuisement, un symptôme de tout ton système immunitaire qui part complètement en lambeaux. Le problème, c'est que les candidats se sont installés, mais n'importe quoi d'autre peut s'installer. Je ne crois pas qu'il y ait de plan B. Il y a un moment, il va vraiment prendre sa responsabilité et la responsabilité de ses choix. Notre mode de vie nous conduit à ces situations de candidose généralisée, nous conduit à ces situations dans lesquelles nous sommes juste remplis de déchets. Les besoins de 90 % de ce qui nous compose ne sont pas satisfaits. Et ces 90 %, ils commencent à taper sur la table et à se rappeler à nous. Il n'y a pas à se voiler la face, le monde microbien est en train de gagner. Je ne sais pas si vous le savez, mais on le dit peu. Actuellement, c'est un petit peu l'affolement. On n'a quasiment plus d'antibiotiques qui marchent. Il n'y a plus que deux ou trois antibiotiques qui marchent. Pourquoi ? Parce que les microbes ont développé des résistances. Les microbes ont construit ce monde, ont construit la matière de ce monde, et c'est eux qui auront le dernier mot. Il y a un moment où il faut se dire, OK, est-ce que je vais dans le sens de ce qui me compose en majorité ? Ou est-ce que je continue à marcher au ciboulot ? Mené par le bout du nez, par les fabricants de produits alimentaires, par les idéologues du mode de vie moderne, est-ce que je change et est-ce que je décide enfin de nourrir ce qui est vivant en moi ? C'est ça, tous les challenges de régénère. On finira avec la candidose, pas de pilule miracle. OK, il y a des antifongiques qui permettent de réguler un peu les populations. On aurait pu parler d'ail, on aurait pu parler de la pâte chaude, on aurait pu parler de Nîmes, on aurait pu parler de Titry, on aurait pu parler d'Orient par exemple. Oui, certes, ça régule, ça va peut-être permettre un petit peu, on peut en prendre un petit peu, de manière à diminuer un petit peu les populations de candidats albicans, pour aider le système immunitaire à prendre le dessus. Parce que là, actuellement, c'est eux qui ont le dessus sur le système immunitaire. OK, ça peut aider, mais ça ne résoudra en rien le problème. Ça ne sera jamais une solution. Il y a un moment où il faut, à partir de la connaissance, prendre les décisions qui sont justes et aller vers la vie. Je vous souhaite une bonne année 2016. Avec ça, il n'y a plus moyen de tricher. Je vous souhaite une excellente année 2016 qui va me verler. Les 5 ans de Régénère se fêter. Je suis ravi de vous retrouver d'ici un mois et quelques à Paris. Il y aura d'autres formations en mai, en septembre, peut-être à Bruxelles aussi. En octobre aussi, tout est sur la page formation du site régénère.org. Je suis ravi de vous retrouver pour que, muni de cette connaissance, on puisse faire des vrais choix. Non pas des choix qui sont manipulés, non pas des choix qui sont orientés, mais des choix qui sont dans le sens de la vie. Changer de vie. Bonne régénération ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...